Salut tout le monde! Aujourd'hui c'est notre dernière journée au camping de San Francisco avant de reprendre la route vers de nouvelles aventures. Mais avant tout, on a un petit peu d'entretien à faire sur notre VR et juste avant notre départ, on a reçu cette boîte incroyable avec un paquet de produits de la part de Boss Technologies qui sont des produits d'entretien pour le VR. Et puis aujourd'hui, on va tester ça! On est déjà propriétaires de notre roulotte depuis 4 ans et puis on n'a jamais pris soin de nettoyer et de faire un traitement de notre toiture. Puis les gens de chez VR 5C, quand on a fait nos modifications, nous ont fortement conseillé de le faire. Donc là, je vais utiliser les produits de Boss Technologies pour nettoyer ça. Donc j'ai le nettoyant de toit pour caoutchouc et puis j'ai un autre traitement pour les rayons UV que je vais faire par après. La dernière étape, c'est de mettre le protecteur UV avec un petit rouleau puis de rouler ça partout pour faire une petite couche uniforme pour bien protéger la toiture. Je viens juste de finir le traitement sur la toiture. Là, il me reste juste à attendre que ça sèche. Après, je ramasse mes outils et c'est terminé! On va aller voir si c'est sec ce produit-là. C'est vraiment spécial, ça donne vraiment un fini comme lustré, comme si on sent vraiment que ça a comme fait une couche protectrice sur la toiture. C'est drôle, j'avais pas l'intention, j'ai l'impression que ça allait donner ça au début. Hum! D'après moi, ça a bien marché! L'entretien de notre VR, c'est vraiment une chose qui est importante, même si c'est probablement l'activité la plus plate qu'on peut faire dans notre voyage. Mais au moins, on est content parce qu'avec tous les produits qu'on a, la prochaine fois, on va pouvoir faire l'entretien de notre haut vent qui est vraiment dû pour un gros nettoyage. Ils ont des produits aussi pour enlever les traces noires sur le véhicule. Bref, on en a en masse pour passer plusieurs journées à faire l'entretien de notre VR. Mais là, pour aujourd'hui, ça s'arrête là parce qu'on a un paquet d'autres choses à faire avant de se préparer à partir, dont le lavage, l'épicerie et plein d'autres choses hyper plates. Parce que demain, on s'en va vers une nouvelle destination vraiment malade. On s'en va voir les arbres géants, les séquoias, dans le Sequoia National Park.